bonsoir chers fidèles et du watu et bienvenue dans ce feu du jour la cinquième session de pour parler inter burundais a été reportée l'assistant du facilitateur benjamé mkapa l'a confirmé ce lundi sur son compte twitter selon macotia tembélé le dialogue inter burundais se va dérouler du 24 au 29 octobre au lieu du 19 au 24 octobre comme annoncé auparavant raison avancée la commémoration en date du 21 octobre du 25e assassinat du euro de la démocratie mérite dadaïe une partie de la classe politique bourrondaise salue ce report au moment où l'autre tiraboulé rouge sur la facilitation selon leon singhenda koumana vice-président du parti savagnafro debout bien que la raison de cet ajournement est fondée il ya eu beaucoup de report depuis le début de ce dialogue selon lui il y aurait un agenda caché suivez léon singhenda koumana vice-président du parti savagnafro debout depuis bientôt une année il ya eu à peu près huit à neuf report de ce dialogue de ces négociations comme les armes les appelons au niveau de l'opposition et c'est report n'augurait rien de bon sur l'avenir du bourrondi et de son peuple il ya il ya beaucoup de noms du dedans il ya beaucoup d'interrogations soit il ya la mauvaise foi la mauvaise volonté du pouvoir de boujamboura car l'opposition veut absolument négocier veut obligatoirement et impérativement négocier la paix et la sécurité dans ce pays pour que les membres de l'opposition qui sont à l'extérieur du pays puissent rentrer dans leur pays pour servir leur patrie ça je le sais soit il y a une compétence de la médiation c'est possible la médiation n'est pas très combattant puisque même la négociation et la conclusion de l'accord d'aroucha n'a pas pris autant de temps nous avons fait deux ans et nous avons conclu un accord que vous connaissez maintenant on vient de faire plus de trois ans sans avoir eu même un seul compromis sur la crise bourrondaise nous proposons à ce pouvoir de mettre en terme à ces manoeuvres qui tendent à durcir la crise dans ce pays pour que le peuple bourrondais soit libre le parti radébou de son côté celui le report de cette cinquième session du dialogue inter bourrondais son président jean de dieu mutawazi affirme qu'il avait demandé avec d'autres partis politiques cet ajournement pour permettre la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat du président dadaïe pour le président du parti radébou ce report convient à tous les protagonistes même s'il ya des politiciens qui ont d'autres spéculations suivez jean de dieu mutawazi nous avions constaté que cette date n'était pas du tout arrangeant ni pour le radébou ni pour d'autres partis amis de l'opposition alors nous avons demandé à ce que cette date soit reportée parce qu'il y a les cérémonies de commémoration de l'assassinat du héros de la démocratie nadeye melchior le 25e anniversaire alors nous avons proposé que cette date soit revue parce que la facilitation elle avait décidé sans nous avoir consulté mais en soi nous sommes contents pour qu'il puisse y avoir ce cinquième round qui va nous permettre aussi bien le parti au pouvoir que les partis d'opposition de pouvoir discuter sur les modalités d'organiser de bonnes élections de 2020 des élections que nous voulons qu'ils soient démocratiques transparente et surtout inclusive s'il ya des gens qui pensent que ça ce serait pour le gouvernement de pouvoir de pouvoir un peu esquiver les cinquième round je pense que ça ils n'ont pas du tout raison parce que reculé d'une semaine ça ne peut pas ça ne peut pas vraiment changer beaucoup de choses surtout que moi à la situation sur le terrain démontre que le gouvernement ou le parti au pouvoir sont en position de force et que ce sont eux plutôt qui qu'ils souhaiteraient beaucoup plus qui bénéficieraient de ce cinquième round selon makocha tembélé avec cette cinquième session de pour parler inter bourrondais le facilitateur benjamem kappa s'attend à ce que les bourrondais discutent librement et de manière concluante de tous les sujets qui permettraient de tenir avec succès des élections de 2020 ce sont deux propos recueillis par cheira ilan bonnat et edi a tanguiman et c'est la fin de ce fait du jour merci de l'avoir suivi à la prochaine merci merci merci